salut à tous les images parlaient d'elle-même la soirée s'annonce belle ici très belle une belle ambiance une excellente météo commenter ce match j'ai envie à tout c'est moins pire menès c'est toi ça lui pire les femmes de foot italien vont être ravis car c'est un match de série a au programme la talenta de bergame face à la radio les deux entraîneurs ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui de l'engagement de la concentration pendant 90 minutes en jeu c'est évidemment les trois points points bas à la composition de l'équipe locale à la voyons le dispositif tactique choisi par l'entraîneur il a opté pour un 3 4 visiblement les deux équipes ont décidé de prendre le match en main et de jouer vers l'avant la radio de rome qui a affronté les verts de saint-étienne en coupe d'europe en 2015 oui avec un 3 2 pour les italiens à rome et 1 1 1 au retour à saint-étienne l'équipe de la radio retenue pour ce match aujourd'hui l'équipe qui sera disposée aujourd'hui en 352 pierre ouais avec un milieu dense pour forcer l'adversaire à chercher le jeu long le coup d'envoi à l'instant et chic perdu melinkovic il perd le ballon très beau duel en 1 contre 1 dans ce match entre deux joueurs intéressants ce sont deux joueurs évidemment une grande influence sur le jeu de leurs équipes on risque de voir de belles choses rockin coréa douvan zapata ici et ce sera encore d'ailleurs attention à ce corner ils portent le ballon et pour qui ce centre le gardien c'est pas fini tranquille coréen c'est bien tout le casse-là ils prennent leur temps ils posent le jeu et tchit non elle a été interceptée cette passe voilà coufran mais le jeu 8 cartes un petit peu de jeu douvan zapata ils conservent ils conservent ils font circuler mais ils attendent la faille bien sûr on est c'est bien tacler c'est vrai immobilier l'azari un superbe exploit du gardien sur ce plongeon le corner qui va arriver en plein milieu de la surface le corner qui va arriver en plein milieu de la surface très bonne anticipation sur ce ballon très bonne anticipation sur ce ballon il s'infiltre attention il faut qu'il centre maintenant c'est contré c'est un mot de l'air pour la défense avec ce dégagement c'est quand même incroyable de perdre le ballon aussi vite sur une touche le long de la ligne de touche l'intervention à la ration parfaite un bonne anticipation douvan zapata et tchit il a un boulevard attention il attrape le montant c'est une touche sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe croit qu'une coréa il s'avance vers la surface milinkovic c'est parti dans la surface c'était dangereux mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien lokas laiva ça passe très très loin du cadre le ballon ça Les statistiques sont plutôt éloquentes dans la possession du ballon. Les deux équipes font à peu près le jeu égal. Mais pour ce qui est des buts, on espère en voir, bien sûr. Mais jusqu'ici, quand même, on voit assez peu d'occasions. Dommage, ça n'ira pas plus loin sur cette action. Raphaël Toloi. Doron. Devin Zapata. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Perdu, perdu vêtement. Le ballon a été dévié, ça sera une touche. Raphaël Toloi. Mal assuré, ça file en touche. Le casse-là, le casse-là, le casse-là. C'est un gain, menin-covitch-savitch. Va-t-il parvenir à s'entrer ? Ils construisent, ils font tourner. Joaquin Correa. Et la mi-temps qui intervient à l'instant sur ce score de 0-0. Une première période à l'issue de laquelle rien n'est fait pour le moment. Non, rien n'est fait. C'est un score de parité qui ne surprendra personne. Allez, voyons le côté positif du truc et encore du suspense. La seconde période qui reprend à l'instant. Oui, il a bien lu le jeu. Ballon intercepté. Dovan Zapata. Pas terrible ce ballon. A Serbie. Très efficace ce pressing qui l'oblige à dégager ce ballon. Attention à cette perte de balle au milieu. Il porte le ballon. Sur Immobilier. Melinkovitch-savitch. Immobilier. Personne pour l'arrêter. Attention. Oh, l'ouverture du score. Et c'est signé Immobilier. Alors qu'on va revoir tout ça. D'abord, il élimine un joueur en défense. Et tout est parti de ce contre avec un joueur qui parce le but. Il a bien résisté au retour de la défense. Et il a laissé aucune chance au gardien. C'est un bel accent individuel. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Enseignant de l'action. Oh oui, encore une bonne passe. Duvan Zapata. Le ballon qui continue après ce tacle. Qui va le prendre. Emmanuel Lazari. C'est Régaï. Melinkovitch-savitch. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain. Devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de l'heure. Si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. Qu'on va voir. On se laisse pas le minot. De l'un de Zapata. Il faut te sanctionner. C'est un coup franc. Allez, les deux entraîneurs vont changer un petit peu. Oh, il passe pas loin du tout ce coup franc. Ouais, à cette distance, c'est déjà un exploit. Ce ballon qui passe finalement à côté du cadre. Ah, le tireur, il y a cru jusqu'au bout. Et ça passe vraiment pas loin. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Pasalic. Mario Pasalic. Bonne passe. De Rhône. Willisic. Peut-être l'égalisation sur ce coup. Mais le gardien, c'est pas fini. On va chercher une solution, là. Pour Devene-Sapata. Frappe contre. Corner pour Recoli au score. Les supporters qui verraient bien une égalisation sur ce corner. Il veut absolument voir son équipe égalisée. Alors, il fait ce qu'il faut pour. Matteo Pessina. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Avec un tir. Il avait l'égalisation au bout du pied. Enfin, c'est quand même le genre d'action qu'il ne faut pas rater. Le casse-l'hiver. c'est donné sur l'aile dans l'axe attention dans le gardien qui est sur ce ballon sans problème ça joue vers l'avant ballon est perdu sur cette bonne intervention avec des stats c'est plus clair sur les 15 dernières minutes c'est surtout la talenta qui a eu le ballon j'aime bien l'attitude de cette équipe qui se montrent très offensive en cette fin de match on dirait qu'elle refuse la défaite le ballon va être en touche stéphane radoux remplacement imminent pour l'équipe visiteuse et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec le public qui sent bien qu'il a un rôle à jouer dans cette rencontre refuse de voir son équipe perdre c'est bien normal dans les tribunes aïnovski un magnifique plongeon sur ce ballon qui était difficile à négocier allez ce corner c'est le moment ou jamais pour égaliser dans ce match c'est une camion allez on resserre tout ça avec ce changement une tactique un peu attentiste serguei milinkovitch savic entre un camp au nom et l'on s'est dit c'est marco parolo le corner qui va arriver en plein milieu de la surface un supporter qui pousse dans les tribunes ouais j'essaie de pousser leur équipe ça peut faire l'a dit ça c'est ça le fameux deuxième homme les neuf dernières minutes du temps réglementaire allez faut s'appliquer peut-être l'un des derniers ballons pour égaliser dans ce match ouais c'est bien joué de la part de la dialle et qui ont repris le ballon et le score qui n'évolue plus les deux équipes qui font vraiment jouer également pour le moment ouais très beau geste défensif il a évité la catastrophe immobilier manuel lazari il n'est pas vraiment inquiété l'or il continue le cassez bien carrément il salberto très bonne intervention il lui a pris la balle malinowski trois minutes de temps additionnel c'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre de rhône une petite minute à jouer dans le temps réglementaire immobilier il s'infiltre attention le casse là il va oui bien tacler mais ce n'est pas fini et voilà la rencontre qui est maintenant terminée avec cette équipe qui va s'incliner chez elle on le dit souvent ça semble être une banalité hervé mais voilà un match qui s'est joué sur des tout petits détails sauf qu'à la fin ça fait les différences ça fait les différences